We'll be on the road, we'll be on the road, always on the road Bonjour et bienvenue au Golf Tony Jacqueline, à Casablanca, à l'occasion de l'Open du Digital. Je reçois Ahmed Khadiri, directeur général du groupe Clem, et Mohamed Guessous, directeur général de 1896 Sport Management, l'expertise sport au sein du groupe Clem, c'est bien ça ? Oui, 1896 c'est donc une agence qui a été fondée il y a deux ans maintenant, avec ce sentiment que sur le marché au Maroc il y avait un élan, il y avait une dynamique autour du sport et de ses acteurs. Donc on a monté une agence spécialisée dans le sport qui fait à la fois du marketing, qui fait à la fois du conseil, notamment accompagné la candidature à la Coupe du Monde 2026, et on a la chance de faire partie d'un groupe qui est ancré au Maroc depuis plus de 40 ans. Et peut-être qu'Hahmed pourra en dire un petit peu plus sur le groupe. Alors effectivement, le groupe Clem qui est sur le marché marocain depuis 1976, donc ça fait bientôt 42 ans maintenant. Donc c'est un groupe qui compte aujourd'hui plus de 120 collaborateurs, et qui réunit plusieurs expertises au sein des métiers de la communication. Alors justement, vous parlez du sport, vous avez centré votre activité sur le management du sport, mais aussi la communication autour du sport. C'est un thème très fédérateur, on le voit aujourd'hui, y compris dans le B2B par exemple, pour les entreprises qui communiquent auprès de ces publics-là. Pourtant au Maroc, on a l'impression que les annonceurs ne capitalisent pas beaucoup sur cette thématique. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les annonceurs au Maroc, en tout cas beaucoup de grands annonceurs au Maroc, ont tout à fait conscience aujourd'hui de la puissance du sport. Le sport aujourd'hui, évidemment on connaît la force du football, qui est le sport au Maroc, mais aussi bien d'autres sports. On assiste de plus en plus à des inscriptions en pleine croissance, dans les épreuves grand public, dans les marathons, etc. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des annonceurs que le sport... Notamment au golf, il y a une pratique qui se développe très très bien au Maroc. On a un nombre de parcours qui explose depuis maintenant 10-15 ans, et puis un nombre d'événements et un nombre de participants qui grandit d'année en année. Et une fédération marocaine de golf qui se structure très bien et qui avance très bien d'ailleurs. Absolument. Les annonceurs aujourd'hui, à mon sens, doivent plus être rassurés lorsqu'ils investissent dans le sport, dans une logique non seulement d'approche, parce qu'il faut être aujourd'hui innovant, on n'est plus dans des simples dispositifs médias où je pose ma bâche ou mon panneau et c'est fini. Au contraire, on est dans des démarches où on essaye d'engager un dialogue tout au long de l'année avec le consommateur, avec notre cible, avec nos prospects. Et en fait, c'est en ça qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas forcément de réponse. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, la mission d'une agence comme la nôtre, c'est justement de réfléchir à des manières innovantes, pertinentes, d'adresser le marché du sport et d'en faire... de rentrer en tout cas dans une logique héroïste pour les annonceurs et non pas dans une logique de mécénat. Très bien. Mais alors justement, qu'est-ce qu'on peut recommander aux annonceurs ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à privilégier le sport de masse, peut-être les grands événements ? Ou alors, est-ce que comme aujourd'hui, on va accompagner la pratique, les échanges autour de certains événements ? Je pense que typiquement, dépendamment de la problématique de chaque annonceur, je pense que la réponse sera différente. Mais ce qui est certain, c'est que comme disait Mohamed, aujourd'hui, les marques ont plus que jamais, et depuis aussi l'avènement des réseaux sociaux, du digital, puisqu'on est dans un open du digital d'ailleurs, ce besoin d'être connecté à leurs consommateurs et aux citoyens de manière générale, qui aujourd'hui attend beaucoup de ces marques. Et le sport est un levier, à mon sens, qui est extraordinaire, puisque les gens dans le monde entier, au Maroc, mais aussi ailleurs, sont de plus en plus passionnés par la pratique sportive, par des équipes de sport, des équipes de foot, notamment au Maroc, qu'ils suivent passionnément. Et c'est un moment pour une marque qui est merveilleux, pour pouvoir connecter avec sa cible. Donc, le choix du sport, le choix de l'événement est à définir, doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie, et la façon dont on va activer, dont on va utiliser cet événement ou cette pratique sportive, doit se faire de manière pertinente, de manière à ce que ce soit en phase avec la stratégie globale de l'annonceur en question. Justement, on parle du golf aujourd'hui, qui permet de toucher un certain public. On parle du football, qui est le sport roi. Est-ce qu'il y a d'autres sports sur lesquels on peut capitaliser, et pour lesquels les annonceurs pourraient aussi se concentrer ? Sur lesquels ils pourraient se concentrer ? Au-delà du sport en soi, qui est finalement le support, ou le média auquel on s'associe, c'est plus le partenariat qui est intéressant. En fait, quel que soit le sport, lorsque je suis une marque avec mon positionnement, avec mes valeurs, et le message que j'ai envie de transmettre au public, il y a tout à faire sur le partenariat, sur le travail avec du partenariat. Je pense que tous les sports aujourd'hui peuvent s'associer d'une manière ou d'une autre à l'annonceur à partir du moment où la prise de parole est pertinente. Évidemment, ce qu'on essaie de recommander, c'est à la fois d'être dans une logique de performance, donc de dispositif à forte audience, etc., mais aussi dans une logique de pertinence. C'est-à-dire, très bien, je suis dans des situations, des dispositifs médias très puissants, mais je suis aussi dans une prise de parole dans ces médias qui fassent du sens par rapport à qui je suis et le dialogue, j'ai envie de tenir avec mes consommateurs. On parle aujourd'hui de plus en plus de meaningful sponsorship. Donc, on assiste à ce shift aujourd'hui d'un sponsoring classique traditionnel vers de véritables plateformes inventives, impactantes, qui font du sens, parce que les consommateurs aujourd'hui ont besoin de ça et c'est fini, partenaire officiel d'eux, etc. On a envie de voir ce qu'il y a derrière réellement et ce qui fait du sens pour les gens. Le sport est formidable pour pouvoir faire ce genre de choses. Concrètement, c'est vrai qu'il y a le sponsoring à l'ancienne, partenaire officiel, on met son nom sur des panneaux d'affichage autour des terrains de foot, par exemple, ou sur les maillots. Qu'est-ce qu'elles permettent ces nouvelles plateformes ? Qu'est-ce qu'elles permettent ces nouvelles approches concrètement d'un point de vue opérationnel ? Elles permettent surtout d'entretenir un dialogue, en réalité. Les marques n'ont plus besoin aujourd'hui de la notoriété, l'image de marque, la chaleur de marque, etc. Bon, c'est très bien. Maintenant, on a envie d'engager un dialogue tous les jours, toutes les semaines, avec notre audience. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les propriétés sportives. Une dernière question. On est dans l'Open du Digital. Votre présence en témoigne. Il y a forcément un lien entre ces trois aspects, le public, les cibles, le sport, le digital. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui recommander aux annonceurs qui nous regardent pour aller plus loin et pour capitaliser davantage ? Aujourd'hui, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que je pense qu'une grande majorité des annonceurs sont sensibles aux dispositifs sportifs. Ceux qui ne le sont pas encore, je pense, sont en passe de le devenir, puisqu'ils voient un peu ce qui se passe autour d'eux. Je pense qu'aujourd'hui, on a des institutions, on a des clubs qui se professionnalisent. D'ailleurs, l'État marocain était aussi en train de légiférer dans ce sens pour plus de structure, plus de professionnalisme. Et l'idée, c'est qu'ils puissent adresser cette audience sportive de la manière la plus méthodique possible, avec les bons partenaires, avec les bonnes réflexions et avec les bons outils aussi pour mesurer justement cette performance. Et alors, est-ce que tout ça, on peut le mesurer ? Est-ce qu'on peut juger de la pertinence avec des indicateurs ? Absolument. Merci de cette question, parce qu'on pense vraiment que c'est la clé aujourd'hui. Si un annonceur, aujourd'hui, quand il met un centime sur un projet, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir traquer cet investissement et de pouvoir voir réellement ce qu'il lui rapporte en retour. Et ce qu'on essaye de faire à notre niveau, et notamment avec aussi d'autres acteurs indépendants, c'est de mettre en place ces bonnes pratiques aujourd'hui. Quand on veut passer du mécénat au héroïs, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut des KPIs, il faut des indicateurs, il faut traquer les investissements, il faut traquer les audiences. Et c'est des mesures qui sont de plus en plus personnalisées, de plus en plus pointues. Donc, je pense que c'est aussi une manière de structurer le marché et de limiter dans la mesure du possible la dilution et des investissements qui ne font pas de sens pour les annonceurs. Merci beaucoup, messieurs. Ahmed Khadiri, je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Clem et Mohamed Guessos, directeur général de 1896 Sport Management, la dernière agence née du groupe. Et très bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Sur Matin 1ère. Sous-titrage ST' 501